Ils ont à peine 20 ans et se plongent pour la première fois dans l'histoire de la bataille de 40 ans. Pour les jeunes paras de la Task Force Normandie, cette visite dans la Manche débute place Toccoa à Angoville-au-Plein, sur les traces de leurs illustres aînés de la 100e Airborne, au cœur d'une petite église chargée d'histoire et dont les stigmates de la guerre sont à jamais inscrits dans le corps de cette bâtisse du 14e siècle. A l'été 44, elle fut le théâtre de Terribles Combats, un lieu de prière transformé en hôpital par les Américains pour y soigner les G.I.s, mais aussi les soldats allemands. Pour eux c'est un choc de découvrir que ce lieu-là a été désacralisé par les combats, c'est quelque chose qui les touche beaucoup et on peut trouver ici encore les traces des combats avec des impacts de balles, des impacts de buts et même des traces de sang sur les bancs de l'église. 74 ans après, la jeune génération de paras découvre pour la plupart d'entre eux l'effet d'armes de la 100e Airborne sur le secteur de la Manche à l'heure du jour J. C'est vrai qu'il est difficile d'imaginer ce qu'il s'est passé ici quand on regarde autour de soi. Là, on peut effectivement mieux se rendre compte des différentes forces présentes sur le secteur au moment des combats. L'ennemi et le danger qui pouvaient surgir de partout, je reconnais que c'est assez effrayant. Sur les chemins de l'histoire, dernier halte incontournable pour les GIs de la Task Force Normandie, les marées de 40 ans où de nombreux hommes de la 100e Airborne ont laissé leur vie au nom de la liberté. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada